Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, dans cette vidéo, vous allez entendre l'enregistrement discret de la visite de trois artisans qui sont venus sur un chantier pour estimer les travaux. Alors, moi, je dois vous dire que j'ai été vraiment scotché par autant de différences, alors que c'est un même chantier, c'est un même projet. Et vous allez voir que, suivant le choix que vous allez faire, votre chantier peut être complètement réussi et peut aussi être complètement raté. Alors, pour ça, pour vous aider à choisir la bonne personne, j'ai travaillé avec un chasseur de têtes. Il m'a expliqué sa stratégie de recrutement qu'il utilise tous les jours et on a bossé ensemble pour essayer d'adapter cette méthode au recrutement d'un artisan. Alors, le premier obstacle qu'on rencontre, c'est en fait qu'on n'a même pas idée de remettre en doute ce qu'on entend. Par exemple, prenez vos amis de longue date, que sont les produits laitiers. Ça vous parle de la petite musique ? Alors, tout compte fait, à écouter leurs détracteurs, ça se demandait si les produits laitiers sont aussi bénéfiques que ce qu'on vous a laissé entendre. On finit, en fait, par croire les choses à force de les entendre. Et surtout, c'est bien plus simple de jamais se poser de questions. Alors pourtant, demandez-vous la raison pour laquelle, quand vous allez au restaurant, vous commandez par exemple une glace à la fraise plutôt qu'au de chocolat. Comment ça se fait que vous soyez capable d'affirmer, vous êtes certain que c'est la fraise que vous préférez ? Vous n'êtes pas né en vous disant « le chocolat c'est beurk, j'adore la fraise ». Non, c'est parce qu'un jour, en fait, vous avez douté et vous avez goûté ce chocolat. C'est à partir de ce moment-là, vous avez été certain d'une chose, c'est bien la glace à la fraise que vous préférez. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en immobilier, quand un artisan vous impose un choix, c'est comme un serveur au resto qui vous dirait « je vous ai mis chocolat, c'est mieux, vous inquiétez pas, on fait toujours comme ça, on a l'habitude ». Et puis franchement, fraise, c'est pas terrible. Ah non, vous devez avoir la certitude, vous devez avoir votre certitude que vous faites le bon choix. Bon, je vous avoue que quand ma cliente m'a demandé de l'assister à la visite de ces trois entrepreneurs, sincèrement, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir. Surtout que je savais exactement ce que je voulais et c'était le même chantier, je pensais que la sélection jouera juste sur la dernière petite ligne, vous savez, le prix. Mais changer ou pas sa fenêtre, isoler un mur ou non. Conserver ou non sa vieille chaudière, vous allez voir, certains disent blanc, d'autres disent noir. Écoutez plutôt. En fait, cette chaudière, bon, je sais pas depuis quand l'appartement est inoccupé, mais ça fait déjà peut-être deux ans au moins. D'accord. Est-ce que la chaudière, apparemment, elle a l'air neuve, mais une chaudière qui reste inutilisée là pendant un moment, ça s'abîme, est-ce que... Je pense pas. En plus, c'est une frisquette, c'est une très grande marque. Oui. Ah oui, oui. Et vous, vous préponisez... Elle fait partie de mon nom de même. C'est très 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 noir, je te remarque ça. C'est une frisquette, attention, c'est pas de la merde, non. C'est pas de la rigolation. Donc le risque, c'est la chaudière. C'est-à-dire ? Eh bien, parce que cette chaudière, ça se trouve, elle marchait très bien. Oui, elle est quasi neuve en fait. Voilà. Mais elle a pas fonctionné pendant des années. D'accord. Donc tout ce qui est joint, tout ça, ça a dû sécher, etc. Et le risque, c'est quand on leur démarre, ça fûte partout. Ça, c'est un problème. Moi, ça m'est arrivé, à titre personnel, d'acheter une chaudière dans un hall d'expo, mais qui avait 4-5 ans, mais n'avait jamais été installée. Ça a été la croix de la bannière. Parce que dans ce cas-là, ça, c'est un peu le risque. Ah oui, mais dans ce cas-là, ce que vous pointez, moi, si j'enlève la chaudière, je mets plus de gaz. Au début du chantier, il faut tester. Eh oui, je suis pas sûr du coup. C'est ça, non, mais attends. Elle peut très bien tenir, vous voyez, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, j'ai trop eu de souci. Et puis qu'après, ça me parte en bérezine. Donc vous, vous préconisez de changer la chaudière. Est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, un chiffre spécifique avec chaudière remplacée et plus de gaz dans la maison et on passe au tout électrique ? Alors, qu'elle verriez-vous ? Donc on a une chaudière, on la garde ? Oui, oui, tout à fait. Elle a l'air d'avoir été effectivement bien suivie. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez juste répondre ? Est-ce que les gaz sont évacués par une cheminée, c'est ça, ou pas ? C'est pareil, c'est une ventouse. Est-ce qu'elle est en ventouse ? Est-ce qu'elle est en ventouse ? Non, à mon avis, elle est en cheminée. On va vous répondre. Cheminée. 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 Alors, cheminée, ce qu'il faut faire, il faut déjà faire nettoyer le conduit de cheminée. Il n'a pas dû être ramonné depuis je ne sais combien de temps. Oui. Donc il faut faire un ramonnage déjà. D'accord. Et donc... Et après, à ce moment-là, vous pourrez remettre la chaudière en route. Et déjà, en fait, nettoyer le conduit de cheminée, parce que bon, depuis le nombre d'années qu'il n'a pas été nettoyé, c'est quand même dangereux. Il peut y avoir des saletés, des oiseaux morts, je ne trouve pas ça dans le conduit. D'accord. Et même si elle n'a pas été en service pendant 4 ans, il n'y a pas de danger à la remettre en service une fois qu'on a nettoyé le conduit ? Ah bah une fois que le conduit est nettoyé, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas dû tourner pendant 4 ans de toute façon, donc voilà. Mais le plus dangereux, enfin le plus dangereux entre guillemets, il n'y a pas de dangerosité énorme. Mais bon, c'est quand même mieux de faire ramonner le conduit de cheminée avant. C'est trop mieux. D'accord. C'est des vieux murs, en général, ils n'avaient pas trop mal à l'époque. C'est mieux ? C'est bien sûr que c'est mieux. Isoler, c'est mieux, ça apportera plus de chaleur, moins de déperdition par rapport aux fenêtres et murs existants. Ça, l'intimité, le problème, c'est que si on isole le mur et on ne change pas la fenêtre, ça ne va pas changer grand-chose. Donc vous vous changeriez la fenêtre et les murs ? Sur les murs, je ferais des tapissages, bâtissages, toiles de verre et peinture. Là, on est vraiment sur des anciens murs qui ont travaillé aussi un petit peu. Parce qu'en fait, une plaque de doublage 10 plus 100 en polystyrène, ça vaut à peu près entre 120 et 150 euros. C'est ça ? Ça ne vaut pas très cher. Là, je vous le dis. Et donc là, il faut deux plaques, trois plaques. On est largement moins cher que le prix d'une fenêtre neuve. Et je trouve que le gain... Ah oui, mais le faire l'un sans l'autre ne servira rien. Oui, d'accord. La fenêtre est absolument à faire, sincèrement. Moi, je pense que... Est-ce qu'on ne met pas notre argent au mauvais endroit, finalement ? C'est-à-dire ? Eh bien, une fenêtre... Vous préférez faire les récits en fait sur les murs ? Oui, ça coûte 10 fois moins cher que changer la fenêtre. Vous voyez ? Et on déduit la toile de verre, le détapissage. Donc, si ça se trouve, ça revient au même prix. Ah bon, moi, je ferais... Mais le chiffre reste... Non, c'est pour avoir votre avis. Je ne le chiffre pas du tout, non. À mon avis, c'était vraiment la fenêtre qui fait la meilleure isolation. D'ailleurs, on a pas arrêté, je fais ça froid, les murs sont pas froids. Mais aujourd'hui, il fait bon. Quand on est venu la dernière fois, ça calme les mains. Les autres murs étaient classés pour subsidiarie. À un budget égal, vous me laissez la fenêtre et isolez le mur ? Ou changez que la fenêtre ? Eh bien, ce n'est pas un budget égal. Non, justement, ce n'est pas le même prix. Le problème, c'est que l'isolation des murs, si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Alors que les fenêtres, si vous ne le faites pas maintenant, vous pourrez toujours le faire. Exactement. J'avais juste une question à vous poser. C'était par rapport au papier peint qui est dans la pièce d'à côté. S'il était repeignable. La plupart des papiers peints sont repeignents. Le gros problème, c'est que quand vous peignez un papier peint, après derrière, il est resté de la rachade. Vous voyez ce que je veux dire ? L'inconvénient, c'est ça. Alors après, là, il va falloir quelques prochains pour le couvrir. Oui, si, justement. C'est bien que vous soyez peintre. Est-ce que ça vous arrive de repeindre sur un papier peint quand il est bien collé ? Oui, ça arrive. Oui, je l'essaie. Et là-bas, le papier peint, il est un peu lisse. Oui, c'est bien ça. Oui, mais on ne peut pas peindre sur du papier peint lisse. Pourquoi on ne peut pas peindre ? Je ne sais pas. Si. Ça va tenir ? Ah oui. Ça va faire le chef. C'est quand même très lisse comme papier peint. Je ne suis pas sûr que la peinture pénètre correctement. Mais franchement, on peut repeindre sur papier peint. Vous dites que c'est lisse, mais quand on repeint une porte, elle est lisse la porte. Ah non, mais c'est vraiment au niveau d'adhérence. Il est même lessivable, en fait, tout simplement. C'est pour dire à quel point on ne pourrait absolument pas peindre sur les deux qui sont là-bas. Celui-ci, il ne paraît plus du papier, en fait. Et on peut peindre sur le carrelage, donc il n'y a pas de raison, il suffit juste de mettre une primaire. Tout le bricoleur pourrait faire effectivement ce qu'il veut. Non, non. C'est des artisans, une campagne, une tapisserie, comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est qu'un extrait de leur visite pour cet appartement de 120 m². Le nombre hallucinant de points pour lesquels ils ont donné des avis différents. Imaginez au final ce que ça pourrait donner pour chaque chantier si on les sait faire chacun à sa manière. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi on ne peut pas confier un chantier de plusieurs dizaines de milliers d'euros à des gens qui risquent de faire n'importe quoi ? Bien souvent, notre analyse pour sélectionner une entreprise est infondée, basée à 90% sur le prix. Mais est-ce qu'on peut résumer la compétence d'un artisan à un prix ? Et le seul moyen de savoir si votre artisan vous propose les meilleures solutions, c'est de les comparer à un autre. Si ma cliente n'avait qu'une seule visite, peut-être qu'elle aurait signé avec le premier venu, et probablement qu'elle n'aurait jamais mis en doute ses propos. Donc souvenez-vous, vous devez effectuer au minimum 3 devis pour récolter un maximum d'avis. Mais, vous allez me dire, une fois que vous avez récolté ces différents avis, comment les départager ? Parce que je sais, vous n'êtes pas tous experts en immobilier. C'est pour ça que j'ai demandé l'aide à mon ami chasseur de tête et qu'on a mis au point cette méthode en vidéo pour sélectionner de façon objective l'entrepreneur qui sera le plus habilité à réussir votre projet. Cette méthode, en main, vous pourrez répondre à ces questions. Par exemple, comment préparer la visite d'un entrepreneur ? Les questions, les points de vigilance. Vous saurez comment vérifier que la personne en face de vous est vraiment réceptive à votre projet et pas simplement conciliante. Comment récolter les preuves de sa compétence ? Les questions qu'il va falloir poser. Vous apprendrez comment tester l'engagement et la pertinence de ses conseils. Vous verrez comment vérifier qu'il ne pousse pas la consommation, comment vous assurer que les solutions qu'il propose sont durables dans le temps. Vous pourrez tester sa réaction devant un problème dont il n'a pas la réponse. Une fois les deux vides chacun en main, vous verrez comment faire baisser votre note en utilisant la concurrence. Dans la formation vidéo, vous allez retrouver l'intégralité des trois entretiens que j'ai enregistrés et qu'on va décortiquer ensemble. Cette analyse fine vous donnera les clés pour mener à bien votre enquête. Au final, vous pourrez télécharger votre grille d'évaluation. C'est un tableau pré-rempli pour l'analyse la plus juste possible du potentiel de réussite de votre artisan. Vous êtes certain de sélectionner la bonne personne, celle qui mènera à bien votre projet. Peut-être que vous avez la certitude que cette formation n'est pas faite pour vous. Peut-être que vous imaginez que ça va être bien trop cher. Je vais vous dire un truc. Pour une fois, autorisez-vous à douter. Cliquez sur le lien, je ne sais pas, en haut ou en bas, pour connaître le tarif. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Jean-Christophe du blog Immoactif et RevenusPassif.com Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501